Lors d'une visite dans un magasin d'antiquité, Rachel a trouvé une pièce d'or bien particulière. Il s'avère que l'homme qui l'a apporté au magasin a dit qu'elle avait appartenu à un pirate nommé Capitaine Benedict Jameson. Il a dit qu'il avait caché le reste de ses trésors sur une île. La carte était cachée dans une grotte située sur une plage de cette même île, mais personne n'avait encore réussi à trouver le trésor. Rachel était intriguée, elle a donc appelé son ami Jérémy et l'a convaincue de partir en mer à la recherche de ce trésor. Après des semaines de navigation, ils sont arrivés sur l'île et ont cherché la grotte en premier. Peux-tu la repérer ? La voilà ! Trois chemins différents dans la grotte mènent à la carte. Lequel doivent-ils choisir ? Tu as vu les yeux d'un animal sauvage qui attend sa proie dans l'ombre du deuxième chemin ? Il y a une toile d'araignée assez grande qui bloque le troisième chemin. Cela signifie qu'une grande araignée l'a faite. Donc l'option la plus sûre est le premier chemin. Ils sont arrivés au bout de la grotte et ont trouvé trois boîtes en bois. Chacune avait une carte différente. Une seule carte les conduira au trésor. Quelles cartes doivent-ils choisir ? La zone que montre la première carte est entourée d'arbres. La deuxième carte montre une zone entourée par l'océan. La zone de la troisième carte est entourée de montagnes. Donc, comme ils sont sur une île, ils devraient choisir la deuxième carte. Au dos de la carte au trésor, ils ont trouvé un message écrit par le capitaine Bénédicte lui-même. « Félicitations voyageurs, tu as choisi la bonne carte. Tu es maintenant un peu plus près de trouver le reste de ma richesse. Mais je te préviens, le voyage à venir ne sera pas simple. Tu devras résoudre toutes les énigmes que je te propose. Et alors seulement, tu pourras trouver mon trésor. » D'après la carte, il devait entrer dans la forêt. Le capitaine Bénédicte a laissé une autre énigme sur la carte à ce sujet. « Mon ami va t'accompagner à partir de maintenant. Mais d'abord, tu dois trouver l'arbre sur lequel il vit. Cherche un palmier à fruits. Si tu essaies de mordre le fruit dont je parle, tu vas te casser les dents, je te le garantis. » Certains de ces arbres n'ont pas de fruits du tout. Aucun d'entre eux ne peut donc être l'arbre dont il parle. Ces arbres ont des bananes. Mais tu ne te casseras pas les dents si tu manges des bananes. Alors, ce doit être cet arbre avec des noix de coco. Car tu te casseras certainement les dents si tu essaies de mordre une noix de coco. Quand ils se sont approchés de l'arbre, ils ont remarqué une gravure sur celui-ci. Elle disait « Lève les yeux et trouve mon ami Jonathan le singe. Emmène-le avec toi dans ton voyage, car il sait où j'ai caché la clé. » Rachel et Jérémy ont alors levé les yeux et ont vu trois singes. À ton avis, quel singe est Jonathan ? Tu as remarqué que le troisième singe tient le même morceau d'or que celui que Rachel a trouvé chez l'antiquaire ? Ce gars doit avoir un accès au trésor. Donc, ça doit être Jonathan. Rachel et Jérémy ont essayé d'emmener Jonathan avec eux, mais il a refusé de bouger. Comment penses-tu qu'ils pourront convaincre Jonathan de venir avec eux ? Heureusement, il y a des bananiers dans les environs. Donc, il devrait juste lui donner une banane pour gagner sa confiance. Jérémy voulait grimper sur un bananier pour cueillir une banane, mais ils étaient tous très hauts, et il lui semblait impossible de grimper tout en haut. Cependant, Rachel a soudain éclaté de joie après avoir vu quelque chose qui pourrait aider Jérémy. Qu'a vu Rachel ? Regarde de plus près les arbres. L'un d'entre eux a une vieille échelle de corde qui y est attachée. Jérémy peut y grimper pour prendre une banane. Après avoir cueilli une banane, le singe Jonathan est descendu de l'arbre pour la prendre. Pendant qu'ils la mangeaient, Rachel et Jérémy ont eu faim et ont décidé de faire une pause pour manger quelque chose eux aussi. Cependant, lorsqu'ils ont pris la nourriture dans leur sac, tout avait disparu. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? As-tu remarqué quelque chose d'étrange pendant que Jérémy grimpait à l'arbre ? Revenons un peu en arrière pour te montrer ce qui s'est passé. Les singes ont volé toute la nourriture dans les sacs de Jérémy et Rachel. Rachel et Jérémy n'avaient rien d'autre à manger à part les bananes des palmiers. Mais quand Jérémy a essayé de remonter l'échelle de corde, la corde a cassé. Maintenant qu'ils ne pouvaient plus cueillir de bananes, ils devaient trouver autre chose à manger. Ils se sont promenés et sont tombés sur une chute d'eau. Rachel leur a proposé d'attraper des poissons. Jérémy a alors attrapé trois poissons différents, mais un seul d'entre eux était comestible. Peux-tu dire lequel ? Ils doivent manger le premier poisson, car le deuxième a des épines et n'est donc pas comestible. Le troisième poisson n'est pas réel, il est électronique. Il y a des petites caméras à la place des yeux. Ils se sont endormis après avoir mangé en essayant de comprendre d'où venait le poisson électronique. Le lendemain matin, quand Jérémy s'est réveillé, il a réalisé que Rachel était partie. Puis, ils ont entendu une voix d'homme. Jérémy ne comprenait pas d'où elle venait, mais Jonathan, le singe, a montré le poisson électronique. La voix a dit « J'ai ton amie. Réponds à cette énigme si tu veux la revoir. Il y a une maison à un étage dans laquelle tout est vert. Les murs verts, les portes vertes, les meubles verts. De quelle couleur sont les escaliers ? » Comme c'est une maison d'un étage, il n'y a pas d'escalier. Soudain, la cascade s'est arrêtée de couler et une grotte est apparue derrière elle. La voix a dit « Entre ». À l'intérieur, un scientifique diabolique attendait Jérémy. Il lui a dit qu'il allait lui donner une chance de sauver son amie. Il a emmené Jérémy dans un réservoir d'eau avec trois créatures à l'intérieur. Le scientifique a dit « L'une de ces créatures est Rachel. » Mais les deux autres ne sont pas du tout humaines. Je vais libérer ton amie si tu peux deviner correctement laquelle est Rachel. Regarde de plus près la deuxième créature. Ce sont bien des jambes humaines recouvertes d'algues. Ça doit être Rachel. Le scientifique maléfique a libéré Rachel, mais ne les a pas laissés quitter la grotte tout de suite. Il leur a montré trois portes. S'ils choisissaient la bonne, ils seraient libres de partir. Derrière la première porte, des centaines de serpents venimeux les attendent. Derrière la deuxième porte, il y a un vampire méchant. Et derrière la troisième porte, il y a une meute de loups affamés. Quelles portes doivent-ils choisir ? Ils devraient choisir la deuxième porte. C'est le matin dehors, le soleil brille et les vampires ne peuvent pas survivre au soleil. Après que Rachel, Jérémy et Jonathan se soient libérés, ils ont repris le chemin en suivant la carte et sont arrivés au bord d'une falaise. Il y avait devant eux trois ponts différents à partir desquels ils pouvaient passer de l'autre côté. Quel pont devrait-il choisir ? Le pont en bois a l'air très vieux. Il ne pourra pas supporter leur poids. Même si le pont métallique a l'air solide, il est très étroit et n'a pas de garde-fou. Il risque de perdre l'équilibre et de tomber. Il devrait donc choisir le pont de verre. En poursuivant leur voyage, ils sont entrés dans un marécage sans s'en apercevoir et ils s'y sont enlisés. Il y avait trois cordes suspendues à un arbre avec lesquelles ils pouvaient se dégager. Quelle corde devrait-il choisir ? La première et la troisième corde ne sont pas des cordes du tout. L'une d'elles est un serpent et l'autre la queue d'un tigre. Ils doivent donc choisir la deuxième corde. Après avoir échappé au marécage, ils ont enfin pu atteindre la dernière destination indiquée sur la carte. Il y avait une trappe par terre. Ils devaient la franchir, mais elle était fermée par un cadenas avec une combinaison de cinq lettres. Cependant, le capitaine Bénédicte a laissé un indice sur la façon de le déverrouiller sur ses notes et l'indice était 3, 15, 6, 6, 18, 5. Que penses-tu que cela signifie ? Chaque chiffre représente sa lettre respective dans l'alphabet. La troisième lettre de l'alphabet est C. La quinzième lettre est O. La sixième lettre est F. Encore une fois, la sixième lettre est F. Puis la dix-huitième lettre est R. Et la cinquième est le E. Donc le mot de passe est le mot coffre. Une fois la porte ouverte, ils ont vu un escalier qui menait à une pièce souterraine. Quand ils y sont entrés, ils ont trouvé trois coffres différents. Un seul d'entre eux contient le trésor. C'est lequel ? Peux-tu voir les fourmis qui entrent et sortent du premier coffre en portant des petits morceaux de nourriture ? Une substance collante et visqueuse suinte du troisième coffre. Il doit être rempli de cette chose. Mais il y a un reflet doré qui provient du deuxième coffre. Ça veut dire que l'or est là-dedans. Ils ont quitté la pièce avec le coffre au trésor. Cependant, le coffre était verrouillé et la carte n'avait plus de notes ou d'indications. Jonathan a commencé à tirer sur la chemise de Rachel comme s'il voulait dire quelque chose. Elle s'est alors souvenu de la note précédente du capitaine Bénédicte. Mon ami Jonathan, le singe, sait où j'ai caché la clé. Alors, elle et Jérémy ont commencé à suivre Jonathan. Ils sont arrivés à un beau jardin avec trois statues. Chaque statue tenait une clé et seule l'une d'entre elles pouvait ouvrir le coffre au trésor. Laquelle doivent-ils choisir ? Regarde de plus près le coffre au trésor. La serrure du coffre est ornée d'une petite émeraude. La première clé est ornée d'un rubis. La deuxième clé est ornée d'une améthyste. Et la troisième clé est ornée d'une émeraude. Comme elle correspond à la serrure, c'est cette clé qu'ils doivent choisir. Annika a reçu une lettre dans laquelle quelqu'un demandait à sortir avec elle. La lettre était bien gentille, mais elle n'était pas signée, de sorte qu'il n'y avait aucun moyen de savoir qui l'avait écrite. Elle a deviné qu'il s'agissait de trois garçons qui étaient tous ses amis de l'université. A ton avis, qui a invité Annika à sortir avec lui ? Regarde ce symbole à la fin de la lettre. Ce type a exactement le même tatouage. Je parierai donc que la lettre vient de lui. Un bureau a été cambriolé, et la police est arrivée pour enquêter. L'argent a été volé dans un tiroir, mais il n'y a aucune trace d'effraction. La serrure semble encore en bon état, et les fenêtres sont toutes verrouillées. Regarde autour et essaie de deviner comment le voleur est entré par effraction. Regarde la grille de ventilation. Elle est légèrement ouverte. Le voleur a dû utiliser ce moyen pour entrer dans le bureau et en ressortir. Un agent de police suivait le voleur dans toute la ville. Soudain, le voleur est entré dans un hôpital et a disparu. Lorsque le policier est entré dans le bâtiment, il y avait là trois employés. L'un d'eux devait être le voleur qui s'était déguisé en médecin. Peux-tu deviner qui c'est ? C'est l'homme du milieu. Regarde son badge. Il y a la photo d'une femme dessus. Il a dû enfiler la première paire de vêtements qu'il a remarqué. En plein jour, quelqu'un a tagué un mur en plein musée. Et la police s'est donc mise en quête de cette personne dans l'heure qui a suivi. Les agents ont parpenté les rues de leur petit patelin et ils ont trouvé trois suspects. Adam dit qu'il était au travail et qu'il vient de rentrer. Carter dit qu'il était occupé à repeindre sa clôture. Béatrice dit qu'elle a promené son chien et qu'elle ne sait rien de ce qui s'est passé. Qui est le coupable ? C'est Carter. Il a de la peinture sur les mains et cela va effectivement dans le sens de l'alibi selon lequel il repeignait sa clôture. Mais sa clôture est rouge et la peinture sur ses mains est bleue. Tout comme la peinture sur le mur du musée. Madame Robert, professeure de mathématiques, est retournée en classe après avoir visité le bureau d'un directeur et a pris une gorgée de son café. Elle a dû le recracher immédiatement car au lieu de café, il y avait de l'encre bleue à l'intérieur. Peux-tu deviner quel élève lui a fait une farce ? Celui-là, regarde, sa main a des tâches d'encre. Madame Taylor travaille dans le comité de sélection d'une grande organisation, spécialisée dans le développement durable et écologique. Il y a un poste vacant de chercheur et elle examine les candidatures. Beaucoup d'entre elles sont fausses, envoyées par des personnes sous-qualifiées ou générées par des robots. Sa tâche consiste donc à trier les vraies candidatures et elle a besoin de ton aide. Commençons par celle-ci. Qu'en penses-tu ? Est-ce une vraie candidature ? Non, celle-ci semble bidon en effet. Cette fille est née en 2003, elle n'a donc que 20 ans au plus. Elle est bien trop jeune pour avoir un doctorat. Elle doit probablement mentir. Ok, en voici une autre. Qu'en dis-tu ? Ça semble encore être un faux grossier. Regarde sa date de naissance. Il n'y a pas eu de 29 février en 1991. Cette candidature doit avoir été générée par un robot. Ok, alors voici la prochaine candidate pour toi. Quelle est ton opinion ? Cette jeune femme semble très bien. Je retiendrai sa candidature. Voici un autre candidat. Qu'en dis-tu ? Il me semble très bien aussi. Et maintenant, cette candidate. Repères-tu quelque chose de suspect ? Ou est-ce que tout est conforme ? Bien sûr que non. Regarde la photo. C'est une photo complètement aléatoire d'un chat. Les gens n'utilisent pas de telles photos dans leur CV. Ce doit être un faux généré par un ordinateur. Ok, un dernier candidat à considérer. On garde ou pas ? Qu'en penses-tu ? Le type a quand même dit qu'il venait de Narnia. Narnia est un lieu fictif. Il n'existe absolument pas dans la vraie vie. Donc ce CV doit aussi être bidon. Une femme appelait la police pour signaler qu'elle avait été détroussée. Elle a dit qu'elle se trouvait dans les toilettes d'un restaurant, en train de se maquiller, lorsque quelqu'un l'a attaqué par derrière. Elle n'a pas pu voir la personne et ne sait pas à quoi elle ressemble. La police ne l'a pas crue. Pourquoi ? La femme était en train de se maquiller. Elle regardait donc dans le miroir. Si quelqu'un essayait de s'approcher par l'arrière, elle le verrait très certainement. Elle a donc menti et inventé toute l'histoire. Madame Cook est partie en vacances avec ses trois filles. Raya, Ruby et Emma. Elles étaient sur la plage et Madame Cook a dû repartir pour résoudre quelques soucis professionnels. Les filles sont restées, mais leur mère leur a interdit d'aller dans l'eau sans surveillance. Elles étaient donc censées lire ou construire des châteaux de sable en attendant. Lorsque Madame Cook est revenue, elle a su que l'une de ses filles lui avait désobéi. Laquelle ? C'est Kaya. Regarde, ses cheveux sont mouillés. Il est évident qu'elle est allée faire trempette. Un vol s'est produit dans le quartier. Quelqu'un a dérobé à Madame Paterson des graines de fleurs somptueuses et rares qu'elle avait rapportées de l'étranger. La police a interrogé plusieurs voisins. Monsieur Clark a dit « Je ne m'occupe pas du tout de mon jardin ». Monsieur Moore a dit « Madame Paterson m'a montré ses graines et m'en a donné quelques-unes, mais je ne suis pas une voleuse. » Monsieur Campbell a dit « Moi, je m'occupe de mes affaires. » Qui a volé les graines ? C'est Monsieur Clark. Il a dit qu'il ne s'occupait pas de son jardin, mais celui-ci est bien trop beau pour avoir été laissé à l'abandon. Dans un univers parallèle, il est seulement permis de s'amuser et de manger des bonbons. Personne ne lit ou n'étudie jamais. Madame Renée rentre à la maison après une longue et amusante journée au club et demande à ses filles ce qu'elles ont fait. Anna répond qu'elle a regardé la télévision toute la journée. Élodie affirme qu'elle a passé la journée dans un parc aquatique. Ava dit qu'elle et ses amis ont fait une véritable orgie de bonbons. Pourtant, Madame Renée sait que l'une de ses filles a menti et qu'elle a en fait passé la journée à étudier. Qui est-ce ? C'est Anna. Regarde, la télé est éteinte. Mais il y a un livre dans son lit. Elle était certainement en train de le lire. Le week-end, Keira et ses amis étaient censés célébrer l'anniversaire d'un ami en ligne. Mais Keira avait la flemme et ne s'est pas présentée. Le lundi à l'école, elle a expliqué qu'il y avait eu un problème et qu'elle n'avait pas eu d'électricité ni d'internet de toute la journée. Elle avait donc passé la journée devant l'ordinateur pour rédiger son devoir de mi-trimestre. Ses amis ne l'ont pas cru. Pourquoi ? S'il n'y avait pas d'électricité, elle ne pourrait pas travailler sur son ordinateur puisqu'il ne fonctionne pas sans courant. Continue de voir si tu es attentif. Voici d'autres épreuves. À présent, je vais te montrer deux appartements et tu dois trouver lequel a été cambriolé. Prêt à commencer ? Voici la première paire. Qu'en dis-tu ? Cet appartement a une fenêtre cassée. C'est donc évidemment celui-ci. Ok, super. Maintenant le suivant. Deux appartements de deux personnes différentes. Lequel a été cambriolé ? Celui-ci est bien trop dégradé pour qu'il s'agisse d'un bazar ordinaire. Je parie qu'il a été cambriolé. Une autre paire d'appartements. Peux-tu deviner duquel quelqu'un a forcé l'entrée ? Il y a des traces de terre sur le sol. Quelqu'un est entré ici en portant des bottes. Je pense que c'est donc l'appartement qui a été cambriolé. Bon, nous allons continuer à regarder des appartements. Mais maintenant, la tâche consiste à déterminer qui y vit et quelle est la profession de cette personne. Commençons par le plus simple. Qu'en est-il de cet appartement ? De la peinture, des pinceaux, il appartient certainement à un artiste. Et celui-là ? Tu as une idée ? Un sac de boxe, des gants de boxe, des haltères et quelques autres équipements sportifs. Je dirais qu'il y a un boxeur qui vit ici. Regarde bien ici. Qu'en penses-tu ? Un grand bureau, plusieurs moniteurs et claviers, un microphone, un casque d'écoute, des affiches de jeux vidéo. Je parie que c'est la chambre d'un gamer ou d'un streamer. Et dans cette chambre agréable et propre, vois-tu quelque chose qui pourrait trahir la profession de la personne qui vit ici. Il y a une barre de danse ainsi que des tutus dans l'armoire. C'est la chambre d'une ballerine. Et encore d'autres tâches pour toi. Je vais te montrer quelques images et tu dois trouver ce qui cloche ou ce qui semble bizarre dedans. Voici la première. Qu'en dis-tu ? Il y a des gens sur la surface de la Lune, mais ils ne portent pas de combinaison spatiale. Une autre image liée à l'espace. Vois-tu une erreur ? Regarde de plus près. Ce n'est pas la Lune, c'est Saturne. Que penses-tu de cette image ? Vois-tu quelque chose de bizarre ici ? Regarde la façon dont ce type mange sa banane. Une jeune femme s'était rendue dans une autre ville pour chercher un meilleur emploi. Elle avait promis à sa mère de venir la voir souvent. Mais quatre mois ont passé et elle n'était toujours pas rentrée à la maison. Elle manquait beaucoup à sa mère. Un jour, en plein hiver, la femme s'est mise à crier. Avril est là. Comment cela a-t-il été possible ? Avril était le prénom de sa fille. Elle est finalement venue rendre visite à sa famille. Regarde cette image et essaie de comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi cette jeune femme a-t-elle mis une paire de bottes sur la table et une scie dans le réfrigérateur ? Et cette image ? Comprend-elle quelque chose qui te semble étrange ? Elle comporte un bonhomme de neige dans le four et un poisson dans le grippin. Denis, Maria et Julie étaient à une fête. Ils ont décidé de jouer à un jeu. Ils disposaient de cinq chapeaux, deux rouges et trois jaunes. Les amis ont fermé les yeux, pris des chapeaux au hasard et les ont mis sur leur tête. Puis, ils ont ouvert les yeux et se sont regardés les uns les autres. Chacun d'entre eux devait deviner de quelle couleur était le chapeau sur sa tête. Denis et Julie ont dit qu'ils ne savaient pas. Mais Maria s'est exclamé qu'elle connaissait la couleur de son chapeau. De quelle couleur était-il ? Il était jaune. Il était jaune. Maria a vu que Denis et Julie portaient des chapeaux rouges et elle savait qu'il n'y avait que deux chapeaux de cette couleur-là. Tu ne peux pas la partager tant que tu ne l'as pas prise. Qu'est-ce que c'est ? C'est une photo. Tu vois une combinaison de lettres U, D, T, Q, C, S, S. Quelles devraient être les trois prochaines lettres de la ligne ? C'est sans doute H, N, D. Ce sont les premières lettres des noms des nombres de 1 à 10. Michel se promenait dans la rue quand une enveloppe scellée a atterri à ses pieds. Il l'a ramassée. À l'intérieur, il y avait une clé et une note. Elle disait « A l'aide, 3, 2, 3 ». Michel est entré dans le bâtiment. Rapidement, il a trouvé la porte 323 et a utilisé la clé pour l'ouvrir. Il a vu un homme à proximité de la fenêtre ouverte. Il était baillonné et attaché à une chaise. Une fois dégagé, l'homme s'est exclamé. Deux hommes sont entrés dans mon bureau, m'ont attaché et ont pris tout l'argent de mon coffre-fort. Heureusement, j'avais les mains libres. J'ai réussi à écrire ce mot et à le jeter avec la clé par la fenêtre. Michel n'a pas cru l'homme et a appelé la police. Pourquoi ? L'enveloppe était scellée. Comment l'homme a-t-il pu le faire s'il était baillonné ? Il ne peut jamais être lancé, mais il peut être attrapé. Les gens cherchent toujours des moyens de le perdre. Qu'est-ce que c'est ? C'est un rhume. Deux équipes jouaient au football l'une contre l'autre. Chacune des équipes a marqué deux buts au total. Et pourtant, il n'y a pas eu d'égalité. Une équipe a gagné et l'autre a perdu. Comment cela se fait-il ? L'une des équipes a marqué un but contre son propre camp. Le jeune mais très populaire blogueur Eric venait d'écrire son premier livre. C'était un énorme succès. Il se préparait pour sa première séance de dédicaces. Il était aussi enthousiaste que nerveux. Il a donc pris une pause pour calmer ses nerfs dans un coin tranquille. Mais même à 18h, lorsque la séance était censée commencer, Eric était encore introuvable. Dix minutes plus tard, un agent de sécurité l'a trouvé allongé sur le sol de la salle de bain. Quelqu'un avait frappé l'écrivain à la tête. La police avait trois suspects. Angela, son agent, a dit qu'elle avait résolu des problèmes administratifs urgents. Franck, l'un des fans, a déclaré qu'il aimait les livres d'Eric depuis des années. Il ne ferait rien qui puisse nuire à l'écrivain. Et Patrick, l'agent de sécurité, a dit qu'il avait fait son travail en gardant les fans loin de l'entrée. Qui a frappé Eric ? C'était Franck. C'était le premier livre d'Eric. Franck ne pouvait pas lire ses livres depuis des années. Regarde ses hommes attentivement. Qui est un faux pompier ? C'est le gars à droite. Il ne porte pas de casque et n'a pas de sac spécial. De plus, son pantalon ne fait pas partie de l'uniforme. Tu as trois tasses vides et dix morceaux de sucre. Tu dois répartir ces morceaux de sucre entre les tasses de façon à ce que chacune d'entre elles contiennent un nombre impair de morceaux. Mets trois morceaux de sucre dans la première tasse et trois morceaux dans la deuxième. Ensuite, mets les quatre morceaux restants et la deuxième tasse dans la troisième tasse. Maintenant, la première tasse a trois morceaux de sucre et la deuxième a aussi trois morceaux de sucre. Quant à la troisième tasse, elle a sept morceaux de sucre, quatre qui lui appartiennent et trois de la deuxième tasse. Deux cordes de sucre locataires, Déborah et Rachel rentraient chez elle à pied après avoir fait leur course hebdomadaire. Déborah n'arrêtait pas de se plaindre du poids de ses sacs. Rachel lui dit alors, « Je ne comprends pas pourquoi tu es fâchée. Si tu me donnais un de tes sacs, j'en aurais deux fois plus que toi. Et si je te donnais un des miens, nous aurions le même nombre de sacs. Combien de sacs les filles portent-elles ? » Rachel avait sept sacs, tandis que Déborah n'en avait que cinq. Josh, l'assistant du détective Black, est arrivé en retard au travail. Quand il est enfin apparu, il a raconté à son patron l'histoire suivante. « Je roulais sur l'autoroute quand j'ai vu un homme inconscient allongé sur le côté gauche de la route. Je l'ai soulevé et l'ai emmené à l'hôpital le plus proche. Finalement, il a repris ses esprits. Il m'a dit qu'il avait été poussé hors d'un véhicule en marche. Le sac avec tout son argent et ses documents était resté à l'intérieur. Mais le détective Black a dit que l'homme mentait. Comment l'a-t-il compris ? Si l'homme avait effectivement été poussé hors de la voiture, il se serait retrouvé sur le côté droit de la route et non sur le côté gauche. Kenes était affamé. Il a trouvé un bon restaurant qui servait des hamburgers et en a acheté un. Une fois que le serveur lui a apporté sa commande, Kenes est allé aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand il est revenu, son hamburger avait disparu. Le type a examiné tout le restaurant et a compris qui avait pris son déjeuner. Peux-tu le comprendre ? C'est la jeune femme avec un chien assis à ses pieds et qui renifle l'air. Si elle buvait simplement du café, ce qu'elle fait semblant de faire, le chien ne s'intéresserait pas autant à elle. Marie se promenait dans le parc lorsqu'elle a aperçu un chien affamé. Elle a décidé de partager son goûter avec l'animal. Malheureusement, il y avait un ruisseau entre elle et le chien. Elle s'est accroupie pour attirer l'attention de celui-ci et lui a montré la nourriture. L'animal s'est retrouvé à côté d'elle en un rien de temps. Il n'y avait pas de pont sur le ruisseau et pourtant, le chien n'était pas mouillé. Comment est-ce possible ? C'est arrivé en hiver et le ruisseau était gelé. Un riche entrepreneur a disparu de son bureau. La seule chose qu'il ait laissé derrière lui est une note avec les chiffres 6, 4, 9, 10 et 11 et un calendrier. La police a 5 suspects James, Kevin, Carol, Jason et Laura. Qui sait quelque chose sur la disparition de l'homme ? C'est Jason. Les nombres représentent les mois de l'année. Et les premiers chiffres de ces mois forment le nom du coupable J-A-S-O-N. Matthew a acheté un nouveau smartphone et un étui pour celui-ci. Il a payé 310 $. L'appareil a coûté 300 $ de plus que l'étui. Combien Matthew a-t-il payé pour le téléphone ? Il a payé 305 $. Tony organisait une fête. Trois heures après le début de celle-ci, plusieurs invités se sont approchés de lui. Ils ont demandé où ils pouvaient recharger leur téléphone. Malheureusement, il n'y avait qu'une seule prise dans la maison de Tony. Il a donc vérifié toutes les multiprises qu'il avait. Aide-le à déterminer combien de téléphones il peut charger à la fois. Tony peut charger 8 téléphones. Regarde, une des extensions a le cordon coupé. Celle qui n'a qu'une seule prise est littéralement inutile. Une des multiprises n'a pas de cordon du tout. Une autre a un trou manquant pour y mettre une fiche. De plus, une prise sur chacune des deux multiprises servira aux fiches des autres extensions. Un riche homme d'affaires a appelé la police. Lorsqu'il est arrivé à son bureau le matin, il s'est souvenu qu'il avait laissé un tas de documents importants dans son coffre-fort à la maison. Il a envoyé son secrétaire, John, les apporter. Mais celui-ci a appelé une demi-heure plus tard. Il affirmait que le coffre était ouvert. Les documents étaient toujours à l'intérieur, mais tout l'argent avait disparu. La police a examiné le bureau de l'homme d'affaires. Ils ont essayé de trouver des empreintes digitales, rien du tout. Le détective avait trois suspects. Le secrétaire lui-même, Marc, le neveu de l'homme d'affaires et la gouvernante. Le secrétaire a dit qu'il avait appelé son patron dès qu'il avait vu le coffre. Marc a dit « J'ai ouvert la porte à John, puis je suis allé dans ma chambre et n'ai appris l'accident qu'après que John m'ait appelé. » La gouvernante a déclaré à la police qu'elle avait été très occupée par ses tâches ménagères et qu'elle n'était pas allée au bureau depuis la veille au soir. Qui a pris l'argent ? C'était le secrétaire. Il n'y avait pas d'empreinte digitale dans la pièce. Mais John était là et a certainement touché différentes choses. S'il n'avait pas été coupable, il n'aurait pas essuyé ses propres empreintes. Peux-tu trouver un dinosaure qui est différent des autres ? Exact, c'est celui-là. Un accident a eu lieu dans un laboratoire. L'un des chercheurs a causé la fuite d'une substance qui transforme les gens en vampires. Le détective Reed arrive sur les lieux pour interroger les trois témoins. Le premier chercheur, Michel, raconte « Je suis passé au laboratoire ce matin pour récupérer des notes. Les machines fonctionnaient parfaitement et je n'ai vu personne. J'ai pris les papiers dont j'avais besoin et je suis parti. » La deuxième chercheuse, l'INSEE, dit « C'est moi qui ai fermé le laboratoire le soir. L'un des ordinateurs affichait une erreur mais j'étais très fatigué et j'ai décidé de rentrer chez moi jusqu'au matin. Malheureusement, je ne me suis pas réveillé. » Et la troisième chercheuse, Jennifer, raconte « Je me suis levée tôt pour venir au laboratoire contrôler les appareils. À première vue, il n'y avait aucun signe que quelqu'un était entré. J'ai réglé le problème d'un ordinateur et je suis parti. » Qui ment ? C'est Michel qui ment. L'un des ordinateurs affichait une erreur et Jennifer a passé la matinée à régler le problème. Si Michel était effectivement passé au laboratoire, il l'aurait su ou Jennifer l'aurait remarqué. Il est probablement entré au labo après que ses collègues soient partis. Mais pourquoi faire une chose pareille ? Michel ne confesse rien et le détective Reed décide de mener son enquête sur la scène de crime pour comprendre les raisons de ce comportement étrange. Regarde attentivement cette image. Est-ce que tu repères quelque chose de suspect ? On dirait que Michel a fait tomber une carte d'identité et regarde, elle n'est pas à lui. Le nom sur la carte est George Wilson. C'est lui qu'il faut interroger au sujet de ce qui s'est passé. Le détective Reed va rendre visite à M. Wilson dans son bureau. Il lui pose des questions sur l'incident. Oui, tout à fait, j'ai donné mon pass à Michel, dit-il. Mais c'est simplement parce que j'avais laissé mes lunettes au labo. Je n'avais pas le temps donc j'ai demandé à Michel de les récupérer pour moi. Eh bien, ce n'est pas une super excuse mais comment peux-tu prouver que cet homme ment ? Il y a une boîte à lunettes ouverte sur la table et il y a des lunettes dedans. Alors, M. Wilson, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Les lunettes étaient au labo ou pas ? Ah, mince, j'ai parlé de mes lunettes. Désolé, je voulais dire mes papiers. J'ai fait cette erreur parce que j'ai demandé à ma secrétaire Shirley de chercher mes lunettes hier. Trouve la preuve que M. Wilson ment. Il y a un calendrier sur le bureau de Shirley. Elle ne travaillait pas hier. C'est écrit en rouge sur le calendrier. M. Wilson ment. M. Wilson a été arrêté mais les gens commencent déjà à se transformer en vampires. Qui s'est déjà transformé à ton avis ? La fille sur la droite. Elle est en train de se maquiller mais tu as remarqué, elle n'a pas de reflet dans le miroir. Entre-temps, tous ceux qui ne se sont pas encore transformés en vampires rassemblent tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour survivre. À ton avis, qui a le plus de chances de survivre ? Toutes ces réserves ne protégeront pas cet homme à droite des vampires. En ce qui concerne la fille sur la gauche, elle a tout ce qu'il faut pour battre des vampires. Elle a plus de chances de survie. Contrôlons le métro. Il y a deux femmes ici, laquelle des deux n'est pas enceinte. La fille de gauche n'est pas enceinte. Regarde, son ventre a une forme très étrange. Elle a simplement caché des provisions sous ses vêtements. Les vampires décident d'organiser une fête. Qui parmi les invités est en réalité un humain en incognito. Le monsieur sur la gauche est humain. Il porte du maquillage et des fausses dents. Niki essaye aussi de survivre. Elle a décidé de rassembler ses affaires et de déménager dans une ville voisine. Mais soudain, un vampire se rue sur sa voiture. Il abîme le véhicule et il lui vole des provisions. Heureusement, il ne parvient pas à mordre Niki. Elle réussit à s'enfuir. Niki doit rester chez elle. Le jour suivant, un jeune homme toque à sa porte et lui demande de l'aide. Peut-elle le laisser entrer, à ton avis ? Non, il a la même cicatrice sur la joue que le vampire de la veille. Niki se cache encore chez elle. Un jour, quelqu'un toque à sa porte arrière. Au secours, un groupe de vampires me suit. Niki ouvre la porte, la fille est essoufflée mais elle dit à Niki, ils arrivent, est-ce que je peux entrer ? Est-ce que Niki peut la faire entrer ? Non, cette fille est un vampire. N'importe qui dans cette situation serait entré sans demander. Mais les vampires n'entrent pas chez les gens sans être invités. Niki fait un tour de la maison et elle remarque qu'il y a quelqu'un dans le grenier. Elle s'approche dans le noir, elle voit un père avec sa fille. S'il vous plaît, ne nous chassez pas. Désolé d'être entré sans permission, nous essayons de fuir les vampires, dit le père. Tu les laisserais rester chez toi ? Oui, tout d'abord, ils sont assis au soleil et leur peau n'a aucune réaction. Deuxièmement, ils ont réussi à entrer dans la maison sans être invités. Ça signifie qu'ils sont humains. Niki les autorise à rester. On fait une petite pause. C'est l'heure de résoudre quelques énigmes. Réfléchis rapidement. Un vampire habite dans un cottage noir à un étage. Il a un chat noir, un poisson noir, un ordinateur noir, un fauteuil noir, un bureau noir et un téléphone noir. Tout est noir. De quelles couleurs sont les escaliers de la maison ? Il n'y a pas d'escalier dans cette maison. Il n'y a qu'un étage. Trois vampires marchent rapidement. Le premier vampire dit « Deux autres vampires marchent derrière moi. » Le deuxième vampire dit « Un vampire marche derrière moi et un autre vampire marche devant moi. » Et le troisième vampire dit « Deux vampires marchent devant moi. » et « Deux vampires marchent derrière moi. » Comment est-ce possible ? Ces vampires marchent en rond. Des humains, des vampires et des loups-garous sont réunis dans une même villa. Il y a autant de loups-garous que de vampires et autant de vampires que d'humains. Combien de créatures y a-t-il si trois d'entre elles sont des loups-garous ? Il y a neuf créatures dans la villa. Trois loups-garous, trois vampires et trois humains. On retourne chez notre ami Nicky. Nicky, Peter et sa fille Becky décident de se déplacer ensemble dans une autre ville. Il leur faut deux jours pour y arriver. Ils conduisent toute la journée. Quand la nuit tombe, ils ont trois options. Premièrement, ils peuvent continuer à conduire jusqu'au matin même s'ils croisent beaucoup de vampires sur la route. Deuxièmement, ils peuvent passer la nuit dans la grotte la plus proche avec des chauves-souris. Troisièmement, ils peuvent dormir dans la voiture. Quelle est l'option la moins dangereuse ? Dormir dans la voiture n'est pas une bonne idée. Les vampires peuvent les surprendre au milieu de la nuit. Une nuit dans une grotte est aussi une mauvaise idée. Les vampires peuvent se cacher parmi les chauves-souris. La meilleure option, c'est de continuer à conduire. Même s'ils croiseront certainement des vampires, ils peuvent survivre s'ils conduisent vite. Ils conduisent donc très vite et arrivent dans la ville voisine le matin. Mais quand ils sortent de la voiture, ils découvrent qu'ils sont encerclés par des vampires. Pour s'enfuir, ils doivent choisir l'un de ces trois chemins. Sur le premier chemin, il y a un groupe de vampires qui se dirige vers eux. Sur le deuxième chemin, il y a des chiens errants. Le troisième chemin est une allée sombre pleine de centaines de chauves-souris. Quel chemin est le plus sûr ? Le deuxième chemin est la meilleure option car il est en plein soleil. Les vampires ne peuvent pas suivre nos aventuriers. Les chiens n'ont d'ailleurs pas l'air agressifs. Nos amis arrivent devant trois magasins. Ils doivent décider dans lequel des trois entrer. Niki, Peter et Becky regardent à l'intérieur par la fenêtre. Le premier magasin est vide mais il a l'air plein de pièges. Le deuxième magasin est plein de survivants mais ils ont l'air dangereux. Le troisième magasin est vide lui aussi mais il fait complètement noir et nos amis ne distinguent rien à l'intérieur excepté des dizaines de chauves-souris. Dans quel magasin peuvent-ils entrer ? Le moins dangereux est le premier magasin. Si Niki, Peter et Becky ont déjà repéré les pièges, c'est qu'ils seront probablement capables de les esquiver. Ça vaut le coup de tenter. Il y a un homme dans la ville qui essaie de survivre en se cachant parmi les vampires. Niki prend des photos de vampires pendant une semaine pour essayer de le repérer. À ton avis, qui est humain dans ces photos ? Cet homme-ci est dans toutes les photos. Dans l'une d'entre elles, il mange du pain à l'ail et dans celle-ci, sa jambe est exposée au soleil. Il fait seulement semblant de s'être transformé en vampire. Niki et les autres décident de proposer à cet homme de faire partie de leur groupe. Il est ravi et il leur dit qu'il s'appelle Douglas. C'est un journaliste à la recherche de lieux sûrs pour les humains. Il propose d'établir un mot de passe que seuls les humains pourraient trouver. Il a cette idée. Pourquoi, à ton avis ? Si tu regardes le reflet de ce mot dans le miroir, tu vas trouver le mot « humain ». Et si tu retournes le W à l'envers, tu obtiendras le mot « humain ». Mais seules les personnes qui voient leur reflet dans un miroir peuvent trouver la solution de l'énigme. Niki et ses amis s'installent dans cette ville. À ton avis, quelle est la maison de Niki ? Quelle est celle de Peter et Becky ? Et quelle est la maison qu'a choisie Douglas ? La maison numéro 1 appartient à Peter et Becky. Il y a deux vélos juste à côté. La maison numéro 2 appartient aux journalistes. Tu vois son équipement ? Et la dernière maison, la numéro 3, appartient à Niki. Appartient à Niki.